C'était en fin d'après-midi la 75e commémoration du massacre de Tulle. Le 9 juin 1944, la division d'Asraïch portait la mort. 99 personnes ont été pendues, exécutées par ces troupes nazies. Thierry Géraud et Jean Perrier ont suivi les cérémonies qui ont rendu hommage à ces hommes sacrifiés. Nous les retrouvons en direct. Bonsoir, et oui, effectivement, c'est 75e commémoration des massacres de Tulle ont débuté par un office religieux. Et puis ensuite, tout le monde s'est transporté devant la stèle des martyrs où les différentes autorités ont déposé une gerbe. Une gerbe aussi déposée par François Hollande, un grand témoin et un fidèle de ces commémorations venues cette année comme simples citoyens. Il y avait bien sûr des porte-drapeaux, des anciens combattants, des familles de victimes et puis des anonymes, des tulistes. Ils étaient environ 400. Tous se sont ensuite dirigés en cortège à quelques kilomètres de là sur le haut lieu de Cueil, devant la stèle que vous voyez derrière moi. Là aussi, des discours, des dépôts de gerbes et des champs. Et puis, il faut le noter, il y avait beaucoup de jeunes, des élèves des différents établissements scolaires de Tulle, élèves des écoles, des collèges, des lycées. Certains s'étaient portés volontaires pour lire les noms de toutes les victimes de l'époque. Parmi eux, il y avait Thomas, 17 ans. On l'écoute. Pour moi, il est plus important de se souvenir de ce qui s'est passé et d'en faire connaître, de le faire savoir à nos enfants ou les générations futures. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs qu'avant, c'est-à-dire qu'il faut s'écouter entre nous, pas que quelqu'un décide pour tout le monde et que ça reparte comme avant. Enfin, il faut s'écouter. Si on a fait certaines erreurs dans le passé, on n'est pas obligé de les refaire dans le futur. Un message d'espoir, donc. Ce sont donc maintenant aux jeunes générations d'entretenir la flamme du souvenir pour que ce massacre du 9 juin 44 à Tulle ne soit plus qu'un simple chapitre dans un livre d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada